Musique Bonjour à tous ! Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel qui sera sur 3 styles de donuts Et oui, la deuxième édition, vu que la première vous avez énormément plu Et comme vous l'avez vu dans le titre, cette fois-ci ce sera 3 donuts à motif Donc que je vous avais déjà mis sur Instagram et qui vous avez énormément plu Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider à comprendre comment je les avais fait Bref, j'arrête de parler et je vous laisse avec la suite du tuto Pour commencer, on va réaliser la base du donut Donc pour cela, vous prenez un mélange pâte à gâteau Moi j'utilise comme d'habitude du blanc, du translucide et un petit peu d'ocre On vient ensuite en faire une boule qu'on aplatit légèrement pour donner la forme de base Et ensuite vous allez pouvoir utiliser un objet Donc moi j'utilise un pic à brochettes Mais même le dos d'un pinceau fonctionne très très bien Et vous allez venir percer le trou au centre de votre donut Donc n'hésitez pas à le reformer pour vraiment que ça ne soit pas trop net Voilà, à bien arrondir le tout Et une fois que c'est fait, vous allez venir couper une petite bande de washi tape Donc voilà, moi j'ai fait une bande très fine Vous allez comprendre pourquoi tout de suite Et vous venez l'enrouler autour de la base du donut Donc ça va permettre de laisser une petite ligne plus claire quand on fait l'effet cuit Et ça va donner un effet beaucoup plus réaliste Une fois que c'est fait, on vient ajouter un peu de texture avec une brosse à dents Donc voilà, pour que ce soit un peu plus naturel Et ensuite on va venir faire pareil avec une boule d'aluminium Qu'on vient tapoter sur le dessus du donut Maintenant on va venir ajouter du pastel sec Donc pour cela je mélange plusieurs couleurs assez claires Donc de l'ocre, du jaune pâle Et on va venir avec un pinceau bien les mélanger Et l'appliquer Donc ce sera la couleur la plus claire Donc qui va faire la base de la coloration Ensuite on va venir reprendre du pastel sec Cette fois-ci un peu plus foncé Donc par exemple une couleur terre de sienne Qu'on va appliquer en petites touches pour colorer un peu plus Et ensuite on décolle le donut de notre plan de travail Donc en faisant bien attention de ne pas le déformer Et on va venir colorer un peu plus le bord avec les deux couleurs On retire ensuite le petit morceau de washi tape Donc toujours en faisant attention de ne pas déformer la création C'est très important Et maintenant on va ajouter un peu de texture avec le dos d'un scalpel Pour creuser légèrement cette ligne Et pour terminer je vous conseille d'aplatir un petit peu d'aluminium Et vous allez venir repasser dans la texture Voilà pour que ça fasse quelque chose de plus naturel Et d'un peu plus irrégulier Si vous comptez accrocher votre création Je vous conseille de mettre votre piton maintenant Pour éviter de tout déformer par la suite Et on va passer au glaçage Donc je vous montre pour une seule couleur Mais c'est pareil bien sûr Quelle que soit la couleur que vous souhaitez faire Donc là j'utilise de la pâte noire Qu'on vient aplatir entre ses doigts N'hésitez pas à passer un petit coup de rouleau Et ensuite on va venir avec un emporte-pièce rond Qui a le même diamètre que le donut Couper le cercle Et avec une paille je viens refaire le trou du centre Donc voilà vous pouvez le faire au scalpel Si vous n'avez pas de paille Mais c'est beaucoup plus simple On vient ensuite le décoller du plan de travail Et on va pouvoir le poser sur la création Donc en faisant bien attention De ne pas mettre de traces de doigts Tout ça tout ça Et n'hésitez pas également à reformer un petit peu le trou Avec le dos d'un pinceau Et maintenant vous pouvez le faire cuire 30 minutes à 110 degrés Donc le temps normal On va maintenant passer aux différents styles de décoration Donc le premier c'est le donut musique Et pour cela vous allez utiliser simplement un marqueur noir Donc indélébile Vous venez commencer par tracer des lignes sur votre donut Donc moi j'en fais 4 à chaque fois Pour vraiment imiter la partition Donc c'est quelque chose qui est vraiment simple à faire Il faut juste s'appliquer et les faire bien droites Si vous n'êtes pas très à l'aise avec le dessin de précision N'hésitez pas également à faire des tests avant sur du papier Voilà ce sera plus simple pour ne pas se tromper On vient ensuite dessiner des notes de musique Où voilà là je fais une clé de sol par exemple Donc si vous n'avez pas trop d'idées De petites décos à faire dessus De petits éléments à ajouter Je vous conseille de chercher des images de partition sur internet Donc la musique en question n'a pas trop d'importance C'est juste pour avoir des petites notes de musique Des petits éléments Et personnellement je ne suis pas du tout douée en musique ou quoi C'est juste des petites choses que j'ai trouvées sur internet Et n'hésitez pas du coup à vous entraîner également à le faire à l'avance Pour ne pas vous rater on va dire sur votre création Je ne vous le montre pas ici Mais si jamais vous avez une petite erreur Une bavure, n'importe quoi que vous voulez effacer N'hésitez pas à prendre un coton-tige Et un peu de dissolvant pour vernis à ongles Et à venir tout simplement effacer Et voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé On passe maintenant au deuxième donut Donc celui avec des petits motifs de rose Pour cela vous allez avoir besoin de peinture acrylique D'un pinceau et éventuellement d'un petit cure-dent On va commencer par disposer notre peinture Sur une petite palette improvisée on va dire Donc moi j'ai utilisé juste un petit post-it Donc comme vous le voyez je commence par utiliser le blanc et le rouge Et on va venir créer des mélanges Personnellement j'utilise aussi un peu de verre Parce que je vais faire des feuilles Mais bien sûr ce n'est pas du tout obligé si vous ne voulez pas en faire Et avec ces couleurs vous allez venir créer des mélanges Pour faire voilà comme un peu des dégradés Donc vous allez faire du rose très clair Du rose un peu plus foncé Voilà c'est vraiment à vous de voir exactement les couleurs que vous voulez Vous n'êtes même pas obligé de faire des fleurs roses Si vous les voulez bleues, mauves ou autres Voilà n'hésitez pas à varier Et pour le vert je vais simplement créer une couleur verte un peu plus claire En y ajoutant du blanc Voilà ça va servir à faire des petites nuances sur les feuilles plus tard On va maintenant passer à la peinture En commençant par faire des tâches avec le rose le plus clair Donc vous venez faire des sortes de petits ronds un peu irréguliers Voilà le but c'est vraiment de donner une forme de fleur à la base Donc je précise que c'est un motif simple à faire Vraiment n'ayez pas peur de vous lancer Ce n'est pas quelque chose de très technique Une fois que vous avez placé toutes vos roses Donc comme vous voyez j'en ai fait des plus petites, des plus grandes Je viens rajouter un petit peu de rose intermédiaire on va dire Donc ce n'est pas le plus foncé Et ensuite avec mon cure-dent je vais faire des petites tâches Avec la couleur qui est presque rouge qui est vraiment foncée Et c'est ce qui va former les pétales par la suite Donc bien sûr ce n'est pas le résultat final Là ça ressemble plus Perso ça me fait penser à des tâches de léopard Mais vous allez voir par la suite qu'on va rajouter un petit peu de blanc Et on va venir tout simplement créer des petits mouvements circulaires Donc voilà avec un peu de blanc, un peu de rose Et c'est ce qui va vraiment former l'effet des pétales Si vous trouvez vos fleurs un peu foncées Vous pouvez encore rajouter du rose plus clair C'est vraiment vous qui voyez C'est à vous de choisir les couleurs que vous voulez Une fois qu'on a fini avec les fleurs On va pouvoir leur rajouter des petites feuilles Donc vous n'êtes pas du tout obligé de le faire Mais je trouve que ça fait un côté un peu plus détaillé Pour cela on vient prendre notre cure-dent toujours Et on va venir faire des petites tâches allongées En fait de part et d'autre des fleurs Donc personnellement j'en mets en général deux par fleur Vous pouvez en mettre moins, vous pouvez en mettre plus C'est vraiment à vous de voir Et voilà le truc c'est vraiment de les faire assez petites C'est ce qui va donner un côté minutieux Et une fois que vous avez fait toutes vos fleurs Avec toujours le cure-dent Donc nettoyé bien sûr Vous pouvez venir ajouter un petit peu du vert plus clair Qu'on a fait tout à l'heure Ça va faire un peu des reflets, des nuances Et ça donne un côté un peu plus travaillé sur vos feuilles Donc encore une fois ce motif n'est pas compliqué à réaliser Il faut juste être un petit peu patient Et vraiment prendre son temps Voilà il ne faut pas se presser Et je vous promets que tout le monde peut y arriver Avec un peu d'entraînement Donc j'aime vraiment beaucoup ce motif Je crois que c'est mon préféré en fait des trois Et du coup voilà ce qu'il donne quand il est terminé Je trouve que ça fait vraiment un côté un peu liberty Pour le dernier donut On va maintenant passer au motif galaxy Donc pour cela comme tout à l'heure Vous aurez besoin de peinture acrylique Cette fois-ci on va utiliser une brosse à dents Et un pinceau mousse Et on va commencer comme tout à l'heure Par mélanger les couleurs Donc toujours sur un petit post-it blanc Voilà ça évite de gâcher une palette A devoir nettoyer tout ça Donc comme vous le voyez je mets plusieurs teintes de bleu Donc deux teintes de bleu et une teinte de rouge Et je rajoute également du blanc Parce que voilà ça permet d'éclaircir les couleurs C'est un petit peu la base des mélanges de peinture Et on va venir en ajouter un peu dans chacune des couleurs Voilà on va créer un petit mélange à côté Donc ça permet pour chacune des couleurs D'avoir à la fois la couleur de base très foncée Et la couleur version plus claire Donc voilà vous allez voir que c'est vraiment ce qui permet De réaliser l'effet galaxy Pour la peinture vous allez simplement utiliser Un petit pinceau mousse ou une éponge si vous n'en avez pas Et on va prendre d'abord les couleurs les plus foncées Donc qui vont faire un petit peu la base Et vous allez venir les tapoter à différents endroits Donc essayez de laisser un petit peu d'espace noir quand même Voilà au milieu Et le fait de commencer par les couleurs plus foncées Et d'éclaircir progressivement C'est vraiment ce qui va donner l'effet d'étoiles, de galaxies On vient ensuite rajouter le rouge Donc je précise que si jamais vous mettez un peu trop de peinture A un endroit n'hésitez pas à tapoter avec le côté sec de votre éponge Donc voilà là où il n'y a pas de peinture Et ça permet d'estomper assez facilement Et une fois que vous avez fini votre motif de base Vous pouvez soit le laisser comme ça Ou faire comme moi Et rajouter des petites étoiles par dessus Donc pour cela on va utiliser de la peinture blanche Qu'on dilue un tout petit peu avec de l'eau Ça va permettre de faire des projections plus facilement J'utilise ma brosse à dents Pour venir prélever un petit peu de peinture Et ensuite je vais venir placer le donut sur un petit mouchoir Voilà pour éviter de mettre de la peinture partout Et maintenant je pense que vous connaissez à peu près tous cette technique Vous allez juste faire des projections Tout simplement en grattant en quelque sorte Les poils de votre brosse à dents avec votre doigt Et ça va vraiment créer des petites étoiles super mignonnes Et assez réalistes je trouve Enfin je trouve que ça rend vraiment bien Comme vous le voyez j'ai aussi rajouté quelques petites étoiles Et des petites touches un peu plus claires Avec un cure-dent et la peinture qui me restait Voilà c'est vraiment optionnel mais j'aime bien le rendu Et donc voilà ce que ça donne une fois qu'il est terminé Voilà tout le monde c'est tout pour ce tutoriel J'espère vraiment qu'il vous aura plu N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ces trois designs Je précise qu'ils ont entièrement été sortis tout droit de ma petite tête Voilà donc si vous les refaites n'oubliez pas de me taguer Ça me ferait très plaisir de voir tout ça Si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos Et vous pouvez également laisser un petit like Voilà pour que je sache que ce type de tuto vous plaît N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces trois donuts est votre préférée Ça m'intéresse vraiment de savoir voilà lequel vous aimez le plus Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite Bye tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo !